Ce matin, je mange un brugnon, merveilleux, et je me dis, voilà, je sais que Dieu existe, le brugnon est là. Et derrière moi, il y avait la mère d'une copine qui me dit, « Juselaine, ça me posez ce que vous dites, un brugnon. » J'ai dit, « Et qu'est-ce qui vous révèle la présence de Dieu ? » Les Écritures, voyons. Vous savez, quand on lit un livre, même le grand livre des Écritures, « Celui qui le lit, l'écrit aussi. » Je me dis, « Qu'est-ce que vous racontez ? » « Oui, vous y mettez votre compréhension du monde. » « Moi, j'aime manger le livre de la vie. » Je me dis, « Comment ça ? » Je lui dis, « C'est simple. » Tout ce que je mange, je sais que ce n'est pas le jardiner qui l'a fait. Il a accompagné la création. Mais la création, je sais qu'elle arrive comme la magie. Je sais que les forêts ou les arbres que je vois, les cigales qui chantent, les oiseaux qui se déplacent, « Oui, je sais que c'est le livre de la vie qui chante en moi et célèbre ce que vous appelez Dieu. » « Ma façon de lire le livre, c'est de le vivre à chaque instant. » Elle me dit, « Là, je ne vous comprendrai jamais, Giseline. » Vous savez, il y a des choses. Il y a des êtres exceptionnels qui nous ont amené la parole. Et ça, c'est essentiel. Je veux dire, quand on rencontre un coucher de soleil et qu'on voit la beauté du monde, c'est à ce moment-là qu'on perd les mots et qu'on rencontre Dieu. Alors, ceux qui ont le temps de les écrire, peut-être sont comme les cordonniers qui sont les plus malchaussés. C'est ceux qui sont les moins capables de vibrer à l'unisson du vivant qui met tellement le cœur en joie. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501